Il faut se déclarer, c'est à dire si jamais on a été testé positif, sur la feuille du résultat du test, il y a un code et un QI. Un rappel des gestes barrières. Et enfin il faut formellement permettre de prévenir les gens et on peut partager l'application avec les gens avec lesquels on... À partir de mardi, les restaurants vont rouvrir en France. Vous avez été assis l'un à côté de l'autre ou l'un face à l'autre, on ne se connaît pas. Ou alors on se croise dans le métro. Nos deux téléphones enregistrent le fait que nous nous sommes croisés. Et si demain, vous, vous êtes testé positif, vous allez vous déclarer dans l'application et moi je vais recevoir une notification qui me dit vous avez croisé quelqu'un qui est positif, vous n'êtes donc qu'à contact, comme on dit techniquement. Je ne saurais jamais d'où vient la notification, mais je saurais que je suis à risque et donc j'aurais à appeler mon médecin et avoir accès à un test. Je veux rappeler que l'application est d'installation volontaire, personne ne pourra vous obliger à l'installer. Elle est anonyme, personne n'a accès à aucune donnée, ni vous, ni l'État, ni les autres. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de liste de personnes infectées et il n'y a pas d'accès aux interactions sociales. Elle est temporaire, les données sont effacées aux 14 jours. Et surtout, ce qui est peut-être le plus important, elle est transparente. C'est-à-dire que le code est publié et n'importe quel informaticien peut confirmer que l'application fait bien ce que l'État dit qu'elle fait et pas autre chose. Le problème avec le protocole centralisé est que vous devriez être confiés ou confier votre État. Mais nous sommes en État démocratique, nous avons des checks et des balances, donc c'est difficile pour le gouvernement de dire ne pas confier votre État. Et nous pensons que l'État et les données de santé devraient être chargées par les autorités de santé et pas par les secteurs privés. Mais c'est notre approche. Donc nous avons décidé de prendre le protocole centralisé. Tout ce qui peut aider dans la lutte contre le Covid et pour protéger la population, forcément, moi je suis pour. Bien sûr, il faut faire attention à la protection des données personnelles. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais oui, si on peut... Vous a priori, vous l'installez ? Voilà. Si, je lirai quand même les petites phrases pour voir sur la protection des données, RGPD et compagnie, mais oui, oui. Merci, au revoir. Parce que je n'ai pas envie de partager mes informations de santé ni ma position, même si le Premier ministre a dit qu'on ne serait pas géolocalisés, il est hors de question que j'utilise ça. On ne sera pas marqués à des culottes en France, je ne pense pas jamais, du moins j'espère pas. ça va changer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501